Salut à tous, c'est Troll10 et permis épisode 31. Vous savez, j'ai fait une série de vidéos, d'ailleurs je la continue, consacrées au DGLFI, distribution GNU Linux, franchement inutile. En gros, des distributions qui se résument à changer un fond d'écran, à être qualif, à la place du qualif pour notre distribution, et ainsi de suite. Et je me suis dit, est-ce qu'en l'espace d'une heure, je peux faire un DGLFI basique ? En gros, changer le fond d'écran, changer la présentation, et changer le thème d'icône, par exemple. Vraiment, ce qui est vraiment le plus basique, en gros, la DGLFI de base. Il est 13h15, ce 4 juillet, et est-ce qu'à 14h15, ce 4 juillet 2018, j'aurais pu avoir une DGLFI fonctionnelle ? Enfin, DGLFI basique, installable. Pour ce point de départ, je me suis dit, autant prendre une base Ubuntu, parce que la base, ça n'a plus pas traité. Et comme je n'avais pas envie de faire souffrir une Ubuntu matée, distribution que j'apprécie, je suis parti du Ubuntu 18.04. On est parti. Là, c'est une Ubuntu 18.04 brut de décoffrage, et elle a le clé de mise en jeu dessus. Donc, le premier chose que je vais faire, c'est installer Synaptic, changer les jeux d'icônes et compagnie, déplacer la barre de tâche en la mettant vers le bas, et remplacer 2-3 logiciels. Donc, en gros, la personnalisation va prendre, en tout cas, c'est 10 minutes. Et après, on va utiliser un outil qui est bien pratique pour créer des DGLFI. Même, comme vous savez les principes, la route de l'enfer n'est pas avec de bons sentiments. Donc, je vais lancer le terminal, et je vais installer Synaptic. Histoire d'être tranquille. Pour installer, je sais qu'ils vont bien. Parce que je vais remplacer Parole et... Je vais remplacer Parole, à part Gnome MPV et Quadlibet. Je vais rajouter aussi des thèmes d'icônes de Numix. Les thèmes Numix, c'est un connuier. Mais soyons dans les standards actuels. Bref. Donc là, je vais lancer Synaptic. Voilà. On va commencer par rechercher Numix. Pour faire des DGLFI bien dégueulasses. Ça, on va installer, et ça, on va installer. On va rechercher Wadlibet. Voilà. Et on va rajouter aussi... Gnome MPV. Voilà. Et on va profiter pour virer Parole, comme parce qu'on n'en a pas besoin, et qu'il n'est pas extraordinaire comme logiciel. Voilà. Et on va appliquer tout ça. Appliquer. Donc, pendant que ça a été effectué, on va faire les modifications que l'on peut faire tranquillement. Propriété du tableau de bord. Préférence, pardon. On va le déverrouiller, et on va le déplacer vers le bas. Déjà. Et on va le verrouiller. Ça, déjà, c'est fait. On va changer le fond d'écran. Et si, ce n'est pas ce que je vais faire. Changer le fond d'écran, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah, ben tiens, on va prendre ce fond. C'est le Silver Bay Unnamed, dans Backdrops. OK. Donc là, déjà, on a les bases. Presque les bases de notre DGLFI. Donc, on va faire une synaptique. Et maintenant, je vais passer par logiciel, mais je ne suis pas super fan. On va dans les préférences. Dans les apparences, et on va prendre Numix Blue, EasyCon, Numix Light, non. Numix tout court. Voilà. Donc là, en gros, on a la personnalisation qui va être notre DGLFI. Vous avez vu, ça m'a pris 3-4 minutes pour tout faire. Et si je vais, bien sûr, dans le multimédia, GMPV et Quadlibet. Bon, je ne vais plus en passer except Burn par Brazzero, mais non plus, on ne va pas non plus pousser la personnalisation d'extrême. Donc, je vais lancer un navigateur web qui est Firefox. et je vais récupérer un outil qui s'appelle le Penguin Pinguibuilder. Aucun rapport avec un dessert de malbouffe, bien connu, non, c'est lié à la distribution PinguiOS qui est très légère. Aussi légère qu'une hippopotame enceinte. Voilà. Donc, le Penguin Builder. Vous vous retrouvez dans le descriptif comme étude. Il y a plusieurs versions. C'est un fork de remercieur 6. Il y a plusieurs versions en fonction de votre base d'Ubuntu. C'est précisé un peu plus bas. Donc, la version 3 c'est pour les versions 14.04 La 15.10 c'est pour Boutou 15.10 et 15.04 et 15.10 La version 4 c'est pour la Ubuntu LTS 16 et la 16.10 qui est morte depuis pas mal de temps. Et la 5 c'est pour la 17.04 17.10 et la 18.04 Donc, je télécharge le Penguin Builder qui doit être très doux je crois qu'il pèse à 5 mégas. Voilà. Et là, maintenant on ferme ça et on va lancer l'installation du logiciel On va blablabla Et on fait installer Il va récupérer toutes les dépendances Et on va s'occuper de la préparation de l'ISO Evidemment, ça sera des gé défis très basiques comme la plupart des gé défis ailleurs Mais c'est juste pour vous montrer qu'en l'espace d'une heure peu ou prou on peut sortir la énième ressucée d'une distribution célèbre et dire Ouais, super ! J'ai plein d'une distro Non, t'as juste plein d'une ressucée Je ne rajouterai pas l'adjectif qui me met à l'esprit Vous avez deviné Voilà Alors ça avance, oui C'est un peu long Désolé C'est toujours les derniers pourcents qui sont les plus longs Vous avez vu Là, c'est une dégélée tout ce qui est plus basique Le Xubuntu n'a pas de revampé Voilà C'est bon Et maintenant on va lancer Pinguï Builder Voilà Ok Première chose On va lui donner un nom Voilà, ça regarde bien comme ça Donc on va l'appeler Dégé de dégélée Dégélée fixe Voilà Je ne touche pas à ça Par contre custom Il faut le garder comme ça Alors on va prendre ma personnalisation Que j'ai créée quand même Ça ne sert à pas de ne pas pouvoir les récupérer l'image pour l'environnement installé. Encore le fond d'écran. Donc, bla, 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 except c'est le 4. Donc, maintenant, il me faut Backdrops. Et c'était SylvesterB unnamed. Voilà. Donc, le TempliMuth non. Annulé. On va pas prendre le TempliMuth. Je vais garder le magique rang par défaut. Et on est parti. Donc, on va faire Make a distributable copy to share with friends both CDFS and W created. En gros, on va créer une image ISO. On est parti. Voilà. Donc, en gros, ça m'a demandé 10 minutes pour le moment. Il est 13h24. Donc, j'attends qu'il m'attaque de mettre en place pour la création pour mettre la vidéo en pause et revenir une fois la création terminée. Là, il fait que tout est bien présent. Et il va m'installer Ubiquiti. Donc, en gros, l'installateur de Unity. Même si c'est une version un peu réduite. Donc, que je reprenne un papier. Là, il m'installe Ubiquiti. Et dès qu'il a commencé l'attaque, l'attaque le reste. Boum, je mets la vidéo en pause et je reviens pour la création de l'ISO terminée. Il faut compter à peu près une demi-heure. Du moins, dans mes essais préliminaires, c'est ce qu'il fallait compter. Bon. Voilà. Donc, il est 13h25. On se dit rendez-vous dans à peu près une demi-heure pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà. 24, 25 minutes sont passées. Il est 13h50. Donc, je me mets, on va dire, 25 minutes pour faire un compte facile. Donc, 25 minutes pour générer l'image ISO. Et encore, c'est dans une machine virtuelle. Donc, c'est pour ça, peut-être, que ça a pris un peu de temps. Donc, il est en train de finir de créer l'image ISO. Donc, il faut compter une petite demi-heure par sécurité. Et là, je vais brancher cette petite chose. Voilà. Pour pouvoir copier l'image ISO et la récupérer pour tester dans une machine virtuelle. Voilà. Donc, ça, ta bouche. Parce que, pendant que l'image ISO se crée, j'ai créé en parallèle une machine virtuelle. Un mode de la machine virtuelle pour pouvoir la tester. Donc, on va insérer la clé USB. Voilà. Pour les mises à jour de ma machine réelle, on verra après. Il n'y a pas de faux lac. Voilà. Et là, il me génère les sommes de vérification. C'est nécessaire si vous pouvez proposer voilà. Ok. Donc, là, c'est dans Home Pingo Builder et l'ISO pèse 1,4 GHz. Donc, on va la transférer. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit copié. et une fois que c'est copié, on va la tester. Il n'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisant. Je pensais qu'il aurait été un peu plus. la Xubuntu de mémoire, elle fait dans les 1,5 GHz, 1,6 GHz. Donc, on peut apprécier aussi l'autre qu'une Xubuntu. Mais après tout, c'est une Xubuntu. J'ai juste changé la position du petit obot de bord. J'ai changé le fond d'écran et le joli code. la dégénéphie dans toute sa définition basique. Ouais. Par contre, ça peut l'ordre à copier Machine Virtuelle Oblige. Donc, normalement, dans 2 minutes, ça sera copié et après, on pourra tester l'ensemble. Voir déjà, au moins, si la personnalisation a bien été prise en compte et si, après installation, la personnalisation est toujours présente. Ça serait bien... Oui, dans les 2 cas, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, il y a à peu près 38 minutes qui sont passées depuis le début de l'enregistrement. Donc, on est dans les temps. Donc, dans une minute, l'image ISO sera transférée sur mon disque du réel. Donc, pour gagner un peu de temps, je vais directement dans Téléchargement. Voilà. Une fois que la coupe est terminée, je ferme cette machine virtuelle proprement, tant qu'à faire. Et voilà, normalement, la copie va partir d'être terminée. Je vois la diode de ma QUSB qui clignote. Voilà, c'est copié. Donc, je débranche proprement la clé USB. Voilà. J'étais à la machine virtuelle. Tant qu'à faire en douceur, tout dans le doigté. C'est bien connu. Et maintenant, on va... Voilà, je débranche et je remanche ma clé pour avoir l'image ISO qui s'affiche. Voilà. On va la transférer. Et là, on voit la différence de vitesse entre la machine virtuelle et la machine réelle au niveau de l'USB. Waouh ! Ça pique ! Ça pique un peu. Et on va tester la DGLFX. Est-ce qu'elle va démarrer et est-ce qu'elle va vouloir s'installer sur tout ? Bon, déjà, si elle démarre, est-ce qu'elle va respecter la personnalisation faite ? Et si elle s'installe, va-t-elle respecter toujours cette personnalisation ? Théoriquement, oui. Mais je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'aimerais vivre en théorie parce que tout se passe bien en théorie. Bref. Je n'ai qu'une chose à dire. Murphy, va te coucher. Voilà. Donc, je débranche ma clé USB. Là, on la sort et on la range. Et là, maintenant, on va installer... Voilà. La DGLFX. Et on croise les doigts pour que ça démarre. Ah, super ! Ouais ! Déjà, ça démarre. Mais est-ce que la personnalisation va être totalement conservée ? Bon. C'est un Zoboom 12.0.4. Dommage que le nom n'ait pas été conservé. Ça aurait été marrant. Dommage. C'est le plat de mousse qu'il faut régler pour ça. Mais bon. Ça, ce n'est pas le plus important. Je voulais juste faire une dégéphique de base de chez base. Je ne vais pas non plus me prendre la tête pour une dégéphie. Et puis, quoi encore ? Ça sent bon. Ça sent très bon. Pour le moment. Ça sent toujours très bon. Bon. Bien sûr, il est en franglais. C'est normal. Alors, est-ce que j'ai le répertoire ? OK. Je ne sais pas pourquoi les connes sont marquées trash. Bref. On va installer la DGLFX. Je ne vais quand même vérifier un truc. Avant toute chose, je vais voir si bien dans tout ce qui est multimédia... Ah, oui, c'est bon ça ! Je me demande si dans tous les systèmes il y a toujours conservé synoptique. Pas plus mal. Donc, on va lancer l'installation de la DGLFX. Ouais ! Oh, ça fait une craquie, ça fait mal. Donc, on a notre ami Ubiquiti. Continuer. Même si ils ne sont pas archi-chargés, ils sont mis à jour. Peu importe. Installer maintenant. Oui. Continuer. Elle est là. Donc, l'installation, ça va durer peut-être 3 minutes. Donc, même si ça dure plus de 10 minutes, c'est bon, on est toujours en étant. Il est 13h58. Il reste encore 17 minutes pour tenir mon pari. Donc, pour le moment, tout va bien. Croisons les doigts. Je vais avoir la copie des fichiers par curiosité. Ah bon ? Je pensais qu'il y a quelque chose de plus intéressant à lire. Apparemment, la personnalisation a été conservée. L'apparence générale aussi. Cool ! J'ai fait une DGLFX. Super ! Comme quoi, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir le bon outil, prendre son temps, vous avez votre DGLFX, sur laquelle vous pouvez améliorer votre CV. Cool, non ? Voilà. Donc, j'espère au moins qu'elle va bien vouloir redémarrer et que tout sera conservé. Si déjà la première partie s'est bien passée, pourquoi pas la seconde ? Après tout ! Après tout ! Après tout ! Après tout ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, après il va récupérer les paquets linguistiques. Peut-être que le trash, c'est-à-dire l'absence des paquets linguistiques aussi. Pauv, peu importe. J'ai dit qu'il est presque terminé. Il ne précise pas ce qui reste à faire, ce qui est bien. Voilà. Il installe le système. C'est vraiment assez rapide cette étape. Normalement. Voilà. Il récupère les paquets qui vont bien. Apparemment, ce sont les mises à jour. Ça va savoir ce qu'il récupère. Donc, il m'installe les traductions. Voilà. L'installation a duré 5 petites minutes. En tout cas, c'est. Et là, on va pouvoir redémarrer dans une minute, je pense. C'est vrai que c'est la partie la moins dynamique. Mais il fallait bien quand même tester la dégénéphie produite. C'est tout facile de dire. C'est bon, j'ai généré l'iso. Mais sans test, ça fait un peu court. Voilà. Il installe Grub. Et on va bientôt pouvoir redémarrer. Voilà, c'est bon. Et on redémarre. Normalement, le démarrage sera un peu plus rapide. Ça gratte. Tout démarre apparemment. Jusque là, tout va bien. Donc, je vais voir s'il m'affiche le LightDM. Et si, après la connexion, il y a toujours ma personnalisation. Ou pas. Oh, c'est là qu'on va fonctionner. Est-ce que la personnalisation va... Super ! Ouais ! Et là, on va finir avec une petite vérification. On va juste vérifier avec les outils. C'est bon. Et on va lancer le terminal. Voilà. J'ai fait une dégélaphie fonctionnelle en moins d'une heure. J'ai plus qu'à l'éteindre. Donc, pour conclure, oui, on peut se faire des dégélaphie en moins d'une heure. Bon, bien sûr, c'est une dégélaphie très basique. Juste fait le strict minimum pour la personnalisation. Mais au moins, on peut y arriver. Ce n'est pas une raison pour prendre des dégélaphie et pour me l'envoyer. Compris votre canaïou. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !